Qu'est-ce que les filets ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le salaire ? Alors WIP, c'est un atelier d'accueil. Alors qu'est-ce que c'est un atelier d'accueil ? La différence d'un atelier de production, c'est un peu une boîte multiservices qui s'adapte en fonction des évolutions de la production documentaire qui est là pour aider la production indépendante au sens très large. Alors le WIP aujourd'hui, c'est concrètement comment peut-on aider des documentaristes qui ont envie de faire des films dans un contexte qui est aujourd'hui difficile, qui l'a toujours été, qui l'est peut-être pour d'autres raisons aujourd'hui, mais qui est toujours difficile. Donc est-ce qu'ils ont besoin d'argent ? Est-ce qu'ils ont besoin de matériel ? Est-ce qu'ils ont besoin d'un regard sur leur travail, à l'écriture, au développement ? Est-ce qu'ils ont besoin d'une aide à la diffusion ? On va essayer de répondre à tous ces problèmes-là. Donc c'est un peu une sorte de couteau suisse d'aide aux documentaires qui existe depuis quasi une quarantaine d'années. C'est vraiment une structure qui a la volonté d'être souple, de s'adapter aux évolutions du temps et d'aider tous les projets qui auraient du mal à exister sans nous. Ça veut dire principalement des premiers films de gens sont en temps de l'école, des films de gens qui font un cinéma très à la marge, très très peu soutenu, des cinéastes qui ont un projet peut-être très long à mettre sur pied et qui ont besoin d'une aide au développement à une durée plus longue, des gens qui changent un peu d'axe de carrière, qui ont envie de faire un projet plus personnel, plus singulier. Alors on essaye, parce que pour moi il est important que des cinéastes puissent construire une œuvre de manière régulière et autre, s'installer dans le temps, pouvoir produire régulièrement, d'être fidèles à quelques auteurs construits depuis 10, 15 ans parfois et de leur permettre vraiment d'atteindre le stade où ils n'ont plus besoin de nous. La structure belge des ateliers de cinéma, pour encadrer la profession, c'est vraiment indispensable et pour beaucoup de gens c'est un modèle. Nous ça n'existe pas, la débrouille est encore beaucoup plus compliquée. Et ici les ateliers se permettent quand même d'accueillir, de canaliser, d'aider à ce nombre de projets. A la fois nous avons envie de permettre à des gens qui ont une démarche singulière et originale mais maîtrisée de faire un cinéma très à la marge, comme Olivier Smolders ou Xavier Christians qui sont des gens qui font un cinéma qui a des fans dans le monde entier mais sur des réseaux extrêmement spécifiques, mais dont la rigueur et l'ensemble construisent une œuvre clairement. Et puis à un moment donné, on a envie de dire aussi, oui mais ici on a besoin effectivement que les films circulent, tournent. Je dois rendre des comptes tous les ans à mes pouvoirs subsidiaires en disant voilà on a fait des films qui ont des prix, des sélections, qui ont été vus, vendus à des télés. Donc on cherche aussi parfois des documentaires peut-être plus formellement, plus accessibles ou avec des sujets qui frappent fort mais qui ont un intérêt réel. La situation étant de plus en plus fragile, et le nombre de gens voulant faire des films de plus en plus importantes moi je pense qu'en bonne logique les ateliers ont un avenir, on voit à quoi ils pourront servir aussi bien à l'atelier de production que d'accueil. La grosse tendance que j'entends partout c'est qu'il faut peut-être aider plus au développement des projets ne va arriver que des bons projets bien prêts, bien finalisés. Moi à titre personnel je ne crois pas à ça. Je pense qu'à un moment donné le cinéaste il est porté par une urgence, par une envie, il ne faut pas le laisser faire n'importe quoi mais un sujet il est chaud à un moment donné, si on le laisse trois ans à développer, à passer dans 50 commissions à aller voir 25 coproducteurs, à réécrire chaque fois en fonction, ça vaut aussi pour la fiction, on tue leur vie. Donc à un moment donné il faut pouvoir dire ok, il faut qu'on soit capable d'aider les gens à agir vite, même à agir fauché. Sur 20 ans de temps, je vois un paquet d'évolutions. La première qui n'est pas une bonne nouvelle c'est qu'il y a 20 ans on vendait systématiquement des films à la télévision finlandaise, allemande, française, s'il y a des années qu'on n'a plus rien vendu à FR3 et quand on regarde les lignes éditoriales des télés, à part des choses très mainstream, on est sur de la production nationale à 100%. Le documentaire de création qui était une marque de fabrique du cinéma belge pendant des années, l'intérêt notamment international pour ce genre de films, les marchés nationaux se sont reconvillés. L'autre évolution pas bonne c'est la difficulté de les financer, mais ça c'est peut-être un peu lié à la première mais aujourd'hui le gars qui décide qu'il est documentariste en Belgique, il a perdu son principal employeur qui était la RTB. Toutes ces conditions de fond jouent sur la forme. Un cinéaste qui fait un documentaire aujourd'hui, rares sont ceux qui se disent « mon univers c'est ça, je vais le faire comme ça ». On a énormément de gens qui se disent « oui mais je dois faire un truc qui va circuler ». Donc un sujet qui quand même touche des gens, un sujet qui a une chance de vivre, de passer à la télé, sinon la suite est compromise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada